Déclaration commune de l'opposition congolaise en réaction au discours prononcé le jeudi 19 juillet par le chef de l'État Joseph Kabila. Lue par Lely Sesanga, secrétaire général d'ensemble, entouré des représentants de toutes les grandes plateformes de l'opposition, les opposants considèrent que le chef de l'État est dans une logique de coup de force. Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République, procédé à une mise en place frauduleuse des membres de la Cour constitutionnelle, récrutée et formée des ministres politiques dévouées à sa cause. A deux jours du début du dépôt des candidatures pour la présidentielle, l'opposition voudrait bien faire figure d'unité face au régime en place. Un pas pour un grand défi qui consiste à trouver un consensus, celui d'une candidature unique. Le premier pas est toujours difficile à franchir. Ça c'est le premier pas. Je pense qu'au fur et à mesure nous allons arriver à une candidature unique de l'opposition. Comptez sur nous, je crois que les failles du passé ne vont plus revenir. La présidentielle couplée aux deux législatives sont programmées au 23 décembre 2018. Pour l'opposition congolaise, plusieurs facteurs entravent encore l'organisation des scrutins libres et transparents. Elle s'engage par ailleurs à lancer des actions de terrain afin d'imposer le respect de la constitution et d'une alternance démocratique.